Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de l'Iakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère aussi que vous avez passé un très beau mois de février et je vous souhaite de passer un beau mois de mars 2020. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2020 pour le signe du lion. Bienvenue au lion, bienvenue à tous les autres signes également. Toujours comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez en ce moment en tout point. Donc prenez ce qui colle à vous, laissez le reste pour les autres tout simplement et surtout n'oubliez pas d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour retrouver un complément d'information. Avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler aussi que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et qu'à tout moment, c'est une situation qui est décrite ici, ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses. Rien n'est fatal, mais tout est une question de probabilité dans ce qui est dit ici. Voilà. Alors on commence tout de suite pour vous, mes chers lions, avec la vie active. Ensuite, on fera le tirage pour les lions qui sont en couple et ensuite pour les lions qui sont célibataires. Donc par rapport à votre vie active, on a la belle carte du magicien et du miroir. Magicien et miroir, plutôt. Alors cette belle carte-là, pour moi, elle représente la carte du magicien dans le tarot traditionnel, le battleur. Tout simplement pour vous dire que vous avez un pouvoir puissant à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ne connaissez pas ce pouvoir, peut-être que vous n'en avez jamais pris conscience, mais c'est le moment dans votre vie de prendre conscience de ce pouvoir et de l'utiliser. On voit vraiment qu'il y a plusieurs éléments dans cette carte qui nous montrent que vous avez un pouvoir transformateur sur votre vie. Et le miroir qui est derrière le magicien, en fait, c'est tout simplement pour montrer le reflet des possibilités de tout ce que vous pouvez transformer dans votre vie. D'accord? Alors tout à l'heure, je vous disais en préambule avec la clé de la destinée que vous détenez votre pouvoir personnel et c'est vrai. Il faut simplement prendre conscience de ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous êtes insatisfait de votre vie pour une raison ou pour une autre, dans une situation donnée ou une autre, vous avez le pouvoir de transformer cette situation à votre avantage. Mais il suffit de prendre conscience de toutes les possibilités, en fait, qui s'offrent à vous, de toutes les capacités que vous avez à l'intérieur de vous pour transformer cette situation quelconque. Alors, par rapport à ce tirage, je vous demande, en fait, vraiment d'adapter le tirage à votre vie personnelle, parce que c'est trop général pour mettre le doigt sur une chose en particulier. Ce n'est pas une consultation privée, mais vraiment, c'est général. Alors, si dans votre vie actuelle, vous êtes en train de vivre une situation qui vous dérange, qui ne vous plaît pas ou que vous voulez améliorer, tout simplement, prenez conscience du pouvoir que vous avez de transformer cette situation comme vous désirez l'avoir évolué dans votre vie. Alors, les cartes suivantes, pour appuyer cette carte-là, voyez-vous, on a... C'est très beau, hein? On a... Je vous ai dit que la carte magicien et miroir, pour moi, représente, dans le tarot traditionnel, le battleur ou le magicien, alors qu'il est la première carte du tarot. Et ensuite, on a la carte du fou. Alors, la carte du fou, dépendamment des tarots, on la place à la toute fin des cartes ou bien des arcanes majeures ou au tout début, d'accord? Alors, ici, elle est au tout début. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que vous êtes prêts à quelque chose de nouveau dans votre vie présentement. Le fou, c'est un personnage qui part avec une certaine insouciance. Quand c'est fait de façon intelligente, hein, cette insouciance, elle est la bienvenue. Alors, c'est de se lancer, d'oser faire le pas vers quelque chose de nouveau, même si vous avez peur de l'inconnu. Mais c'est d'ouvrir les bras, hein, comme la carte le suggère ici, d'ouvrir les bras tout grands, de se laisser porter et de décider de foncer, d'oser faire quelque chose de nouveau. Parce que de toute façon, on vous dit avec le magicien et le miroir et aussi le fait que c'est la carte du battleur, hein, que vous avez tous les outils en main pour faire de votre vie ce que vous voulez, pour également transformer, hein, le magicien, c'est quelqu'un qui fait de la magie, en fait, qui transforme les choses à son avantage aussi. Alors, donc, vous avez tous les outils pour faire de votre vie ce que vous voulez et on vous suggère de sauter, hein, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'avancer, d'accord? Alors, ensuite, on a la carte de l'impératrice. Quelle belle carte qui s'est présentée ici, dans ce tirage-là, parce que l'impératrice, c'est un personnage, d'abord, c'est la déesse, hein, la déesse Vénus. C'est elle qui aime s'entourer de beauté, de confort. Alors, ce que vous voulez manifester dans votre vie, vous pouvez le faire en utilisant l'énergie de l'impératrice, hein. D'ailleurs, l'impératrice tient aussi un sceptre dans sa main et on a l'impression que c'est un sceptre magique qui peut transformer les choses ou les situations comme elle le souhaite, d'accord? Alors, avec, vous avez vraiment un tirage puissant pour ce mois-ci, mes chers lions, parce que vous avez vraiment la magie en vous pour transformer ce que vous voulez. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans l'avenir, c'est quelqu'un qui est capable de faire des plans, de planifier sa vie. Alors, c'est ce qu'on vous demande de faire pour vous, parce que c'est le temps de le faire, hein. Vous savez dans quelle situation vous êtes actuellement dans votre vie et s'il y a quelque chose que vous devez changer ou transformer, c'est le temps de faire le pas pour ça. Voilà. Pour maintenant, les lions qui sont en couple. Alors, je vais juste noter le temps pour vous, mes chers amis. Donc, pour les lions qui sont en couple, la première carte que l'on a, c'est la carte... La déesse. Alors, voyez-vous, votre tirage, en tout cas jusqu'ici, confirme que la carte de la déesse, hein, c'est encore une fois... Voyez-vous, je vous ai parlé de l'impératrice qui est une déesse, hein. Et la déesse, cette carte-là nous parle d'intuition, nous parle aussi d'être capable de transformer les choses comme on le souhaite aussi. Ça nous parle du pouvoir personnel. Cette carte-là nous parle du pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, si vous vivez une situation dans votre couple, peu importe quel genre de situation, sachez que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Vous avez le pouvoir d'amener les choses à votre avantage. Utilisez vos capacités. Utilisez votre intuition aussi. Si vous faites les choses avec douceur, peu importe ce qui arrive dans votre couple, vous avez le pouvoir de transformer la situation à votre avantage. Et ce mois-ci, on vous dit, fais appel à ton intuition, parce que c'est elle qui va te parler, qui va t'envoyer des messages, et qui va te dire comment agir à l'intérieur de ton couple pour que les choses se passent bien. D'accord? Alors, c'est vous qui savez en ce moment ce qui se passe dans votre couple, mais sachez que vous avez le pouvoir de transformer les choses. Et voilà, on a encore l'impératrice qui se présente. Donc, c'est vraiment très puissant. Ce mois-ci, mes chers lions, je vous le dis, si vous avez quelque chose à changer dans vos situations personnelles, professionnelles, amoureuses, peu importe, familiales, il faut vraiment utiliser cette puissance en vous, ce pouvoir transformateur, parce qu'il est là plus que jamais. Écoutez vraiment les messages que l'on tente de vous envoyer, parce qu'on a ici la déesse avec la lune derrière, donc ça nous parle vraiment d'intuition, de messages reçus, de pouvoir personnel. Alors, utilisez tous ces outils-là que vous avez. Dans votre couple, actuellement, pour certains d'entre vous, on sent une forme de confusion. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Est-ce que c'est une confusion par rapport au sentiment que vous entretenez pour votre partenaire? Est-ce que c'est une confusion par rapport au sentiment que votre partenaire entretient avec vous? Est-ce que c'est vous qui vous sentez confus par rapport à ces sentiments-là? Est-ce que c'est une confusion par rapport à la direction que vous voulez donner à votre vie de couple, à vos projets communs, à vos objectifs de vie ensemble? Il peut s'agir de plein, plein de choses, puisque c'est un tirage général, mais quoi qu'il en soit, vous êtes la personne qui est la mieux placée pour savoir de quoi il s'agit ici. Alors, s'il y a une forme de confusion dans votre couple et que vous avez la déesse et l'impératrice ici qui se présentent tout simplement pour vous dire que ce que vous voulez transformer, encore une fois, le sceptre ici, ce que vous voulez transformer, si vous utilisez votre pouvoir personnel, votre séduction, votre amour, votre cœur, pour faire les choses, et si vous le faites avec douceur, amour et compassion, les choses devraient rentrer dans l'ordre, les choses, vous pouvez transformer tout ce que vous voulez en ce moment dans votre couple, d'accord? Si vous vivez une situation difficile avec votre partenaire, utilisez votre pouvoir personnel, utilisez votre intuition, utilisez votre séduction aussi pour transformer les choses ou pour ramener les choses à un certain équilibre. Alors, voilà pour vous les lions qui sont en couple. Maintenant, pour les lions qui sont célibataires, alors vous avez la carte « Attirez votre âme sœur ». Attirez votre âme sœur, mes chers célibataires, c'est le moment pour vous. Prières et affirmations, visualisations également, vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, si vous voulez entrer en relation, si vous voulez vivre une relation épanouissante, vous devez travailler, en fait, à attirer votre âme sœur et non à la repousser. Donc, quand je dis la repousser, dans le sens où vous savez que ce que vous entretenez comme pensée, bien souvent, ça détermine ce qui vous arrive dans votre vie. Alors, la puissance de vos pensées, la puissance de vos intentions sont très importantes. Si vous priez, si vous faites des affirmations positives, si vous vous visualisez avec une personne de bien dans votre vie, ça va vous aider à trouver votre âme sœur éventuellement. Et les cartes suivantes, je sens beaucoup, beaucoup d'énergie féminine dans tout le tirage, en fait, même si vous êtes un homme, vous allez aller chercher votre part féminine en vous pour créer quelque chose. Vous avez vraiment un pouvoir créateur, mes chers lions, ce mois-ci. Alors, encore une fois, on a le valet de Denier. Donc, pour moi, c'est le conseil qu'on vous donne ici parce que vous voulez avoir une stabilité dans votre vie. On a la carte du monde qui se présente ici. Vous voulez une stabilité. Vous voulez accomplir, vous sentir accompli à travers une relation de couple et vous voulez vous sentir bien aussi. Vous avez le monde à votre portée. Vous êtes capable d'aller chercher ce dont vous avez besoin dans votre vie amoureuse. Et la carte du valet de Denier, c'est une carte qui vous parle de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, peut-être une nouvelle relation. Mais cette carte-là, elle vous demande aussi de travailler, en fait, à aller chercher les ressources nécessaires pour faire de vous et de votre relation future une réussite. D'accord? Alors, le valet de Denier, c'est vraiment un personnage ici qui détient les capacités, les talents. J'irais même encore parler du pouvoir personnel parce que le Denier, bien souvent, nous parle de dons, de capacités et de talents. Alors, vous avez tout en vous, en fait, pour aller chercher, pour aller attirer votre âme sœur, la personne qui vous correspond le mieux. Vous êtes capable d'aller, de l'attirer vers vous. D'accord? Et de créer, en fait, votre environnement amoureux avec cette personne-là comme vous le souhaitez parce que vous avez la belle carte du monde ici. D'accord? Alors, la carte du monde nous parle d'un achèvement, nous parle d'un accomplissement. C'est peut-être le temps, justement, de bouger, surtout ce mois-ci, si vous avez quelqu'un en vue. Alors, c'est le temps d'attirer cette personne-là à vous si vous sentez que c'est votre âme sœur ou la personne qui vous correspond le mieux pour passer un moment, de faire un bout de chemin avec cette personne-là, en tout cas. Voilà. Alors, c'est vraiment, ce tirage, aujourd'hui, nous parle vraiment d'aller chercher votre pouvoir personnel, d'émerger et de vous épanouir à travers tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, de reconnaître ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et finalement, une carte tirée de l'oracle lumière pour mettre encore plus en lumière le tirage, vous avez la carte amour. Alors, vous voyez, tout nous parle ici, ce mois-ci, vous avez vraiment, vraiment beaucoup de puissance si vous exploitez bien vos talents parce qu'en amour ou dans votre vie active, parce que la carte amour, c'est une carte, si vous voyez bien l'image, c'est un papillon avec un cœur en son centre et le papillon, ça nous parle de transformation, ça nous parle de changement et de transformation comme le magicien, comme la déesse qui détient un pouvoir et qui peut transformer les choses, qui peut, qui a le pouvoir créateur, en fait. d'accord? Alors, c'est vraiment avoir assez d'amour pour vous, c'est de vous aimer assez pour transformer votre vie ou transformer une situation qui ne vous plaît pas actuellement et que vous voudriez voir changer. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait un autre tirage pour ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas surtout à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars et tenez bon, le printemps arrive bientôt. Alors, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501